nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite il est éparpillé à travers le monde bote bote mingi bishikanyo sobossi d'ibakou yako la bisou trois invités à mokona lelo et deux sigets à l'ordre du jour mais avant tout quelques sigets d'actualité situation secrétaire à l'est de la démocratie du congo une académie s'observe sur toute le ligne de front depuis le week-end dernier le rebeil du m23 se sont retirés de plusieurs localités de l'est de la rdc ou de soldats de la force régionale et africaine sont en cours de déploiement les alliés en formation et samedi buisson la société civile il ya nord qui vous a créé collecte de fonds le leader politique et communautaire de la grande orientale ont réuni 235 millions pour payer la caution de la candidature de félix tshisekedi à qui ils ont remis le chèque lors d'une rencontre à la cité de l'union africaine et puis cette nouvelle identification et enrôlement process électorale la sénie proroge l'opération deux électeurs dans l'air opérationnel 3 il s'agit de quelques provinces et pays suivant au ba ba où elle est au où elle est utouris maniema non qu'ils vont au site qui vout au beau le canada et les états unis d'amérique voilà du côté parlement angolais on examine le déploiement d'un contingent militaire dans la partie est de la république démocratique du congo selon le président la présidence angolaise cette unité a pour mission de sécuriser de zone des cantonnements du m23 et la protection de membres du mécanisme au doper des vérifications voilà à la lobby en gros tous en a trois invités et deux sigets à l'ordre du jour autour de la déclaration il ya chef il ya délégation il ya conseil de sécurité à son maquina rdc récemment wapibisika l'obaki 80% il ya mindoukyo et zoami nama boko ya bangouna et ou tibongo na fbc comme égale ou réfléchir ensemble nabande konabiso sur place est ce que c'est vrai est ce que c'est faux na pourcentage ni n'y kosa la vraie or nathan ou naïe antoni gouttore sa l'obaka qui est un ventre basali nabam indou que sa sophistique et plus que la monis co auto et bique et fardé si azar qui n'amont pas problème ya logiste logistique mais à quel moment et fardé si a comme copé sa mindou qui paie mindou qui est comme 80% tour mika ko réfléchir nabande konabiso est ce que c'est une manière ponabango ko kima responsabilité à communauté internationale ko kima responsabilité à kotak se rwanda est-ce que n'yosso bazo zon ici la bison akati et que sa problème nabiso est-ce que zali finalement nane baki nabalobare commun ko nabar rapport nabango est-ce que zali objectif de répondre à nabande konabiso sur le plateau me oz aussi au deuxième si je te rozwa guerre des experts entre kadima et au corneille nangaki divre kimon concernant process électorale nangaki sort de son silence pour dire ke nyonso ba chifre peo ezo sale ma ezali malamouté d'ailleurs azo mouna ke ba eleksyo eza hypothetik na 2023 ame kote kadima balobi ke nyonso eza kotama madame deja 70% de zonrole na itantimo marie demokrati di kongo ki a plus d'expérience ki di vraie finalement nanifo a zala na 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 confiance ya peple o na ou etali ko bo nisaka ma ponomi a la congolaise dengeto to sala kayango parce que kadima sala kornei nangaki asala azar expert kadima pae le loba ebisipso azar expert okko meka toko meka korepo nango et quelques sons de cloche sur les élections des co députés nationales et les heures tambouki di oh finalement faut opérer un choix à entre rétablir la paix et les élections que pense la population qu'est ce que vous pensez que pensent les acteurs politiques sur ce plateau nous recevons pour vous mes chôles malembe il est au cadre de décider boyby malam malam pona kotena et critique pour lui tout est noir mon ambo kambote mon ambo kambote naomi tout est noir n'appel à l'ingnacana sina l'obérona l'ingnacana mona l'okouyama l'ongana régime exacte et l'oukaka nan kina monite et senga colo belé loko exacte est ce que yo baré jimou le loba colo belayo toi a doula recommandé combien ce qui la rejimé de l'obéliot qui est en bas de dollars parce que le dollar est en bas de dollars mais le banque centrale est en bas de ruban le banque centrale est en bas de publier chaque jour je dirais que les médias je dirais que les médias sont en bas de publier et puis je dirais que les gens sont en bas de publier ceux qui ont en bas de l'obéliot qui ont les sous-pris à transport c'est ça les autorités urbaines ou des missions ils ne sont pas en bas vous voyez les gens dirigés les gens sont en bas les gens sont en bas ils ne sont pas en bas 15h pour le bureau pour 30 minutes c'est quoi ? l'Assemblée provinciale le ministre nous avons 20 mois que nous avons démissionné chaque jour nous nous les méritiers sécurité tout est noir c'est vrai il n'y a rien c'est vrai c'est bon déco c'était qu'au nomi merci beaucoup et bonjour à mon co débatteur et à tous les téléspectateurs de congobus et j'ai voulu profiter pour dire à notre ami que rien n'est noir la congolais balanda ma cambo au yoban de quoi opposition baso le bateau et puis opposition à congobus a autre toit des lois de là que moi j'ai mis maître c'est ainsi qu'il n'y a pas marqué gratuité de l'enseignement bah moi n'a gâte et bah infracture chantier où ils en à congobus bimba bah moi n'a gâte et liberté d'expression des manifestations bautique au sale la manifestation la semaine passée t n'est qu'il a essayé d'un anzela à zongye ou bimba alors qu'il patron a éba bêta qui est il n'y a pas longtemps dans le régime kabila mais bautique au sale la manifestation n'a bango au bas j'ai qui moi trois mille quatre mille personnes si ma ya martin fayolo ma tata pognon et moi j'ai katoombi trois leaders bas j'ai environ trois mille quatre mille personnes seulement parce que batou bayou kaké ba bengagi marche pour nabou la mou ya congou ba bengagi pour na critiquer mon congé mbogaté parce que basana ma cambo critiquer mon coup jamboc à félix en tant que sécurité n'a marge nabango balobaki tozo ya co condamné agression à rwanda tozo ya co co appuyer et fardessez c'est qui est légitime pour eux parce qu'ils ont répondu à l'appel du chef de l'état les commandants suprêmes de fardessez félix en tant que c'est que dit oh ya il dit c'est qui bango toti ka ba division ma cambo tout ça n'angona katia payi toti kango totalement ma cambo ya agression ou yu batu ya rwanda bazo agressé mbogana viso nazopé sa bandekoya opposition et si des partis ya matata pognon na bandekoya ensemble à moïse katundi merci mingi le cola ba répondent à qui s'il vous plaît population et ça qu'on sait clandre qu'au baquet avant il de paix et gala prix de paix apparemment changement et cotité non changement et cotis makassi je venais de dire parce que d'abord il y a la côté du peuple d'abord et changé t'es ouais transport vie sociale bas salaire et changé ma casité parce que les efforts que le gouvernement en train de ployer sont et et zokota n'a katia ba passia ba crise oesa à gauche et à droite mais les efforts sont très énormes surtout comparé régime à kabila inflation dépréciation monétaire au commentaire que dépréciation monétaire yata ya tisekedi eza moua mouké par rapport à la dépréciation monétaire yata ya kabila je rappelle que tant kabila accédé n'a pouvoir dollars et salarine à 313 francs mais à la fin c'était à 1600 donc les calculs que j'ai fait c'est qu'il ya une dépréciation de plus de 427 % dépréciation monétaire car nos divisions ça fait que par an kabila connaissait une dépréciation moyenne de 23% alors que du temps de tisekedi il a accédé au pouvoir les dollars étaient à 1600 aujourd'hui nous sommes à 2300 lorsque nous faisons les calculs en termes de pourcentage dépréciation c'est à 37% dans quatre ans quand nous divisons nous avons 9,8% de dépréciation par quand nous allons à l'union européenne lorsque tu sais que j'ai accédé au pouvoir en 2019 en 2019 le héros un héros était à 1,2 dollars aujourd'hui un héros égal à 93 0,93 dollars c'est à dire que le héros a connu aussi une baisse ce qui fait que le roi a connu une dépréciation d'environ 5,8% ce qui s'approche à cette économie faible de la république de Moukadi du Congo que Félix c'est ce que dit a hérité de ce passif du régime kabila c'est la grande différence la grande différence en dehors de cette crise ukraine de cette crise de covid c'est que aujourd'hui avec ses ressources limitées la république peut payer les frais scolaires pour les enfants à l'école primaire la république peut investir suffisamment il ya beaucoup de projets d'investissement dans ce pays c'est qu'il n'avait jamais existé et enfin c'est la démocratie nos amis de la Moukadi en sont bénéficiaires il n'y a pas longtemps merci beaucoup mon amour bonjour et bienvenue bonjour mon ami bonjour la bande des fournces des battres en mangon mais la constate que banon basera la politique mais un journaliste j'ai crois seulement que des bagues aux à la républicaine merci pour la invitation Il y a mis balais pour participer à la émission OYO. Merci pour l'invitation. Très bien, merci beaucoup. J'espère qu'il y a eu cet équilibre pour l'extrémiste. Mais bon, tout le monde, c'est qu'il y a une déclaration de rivière. Il y a le chef de délégation au Conseil de sécurité. Il y a eu ce qui nous a fait évolution de la situation sécuritaire. j'ai fait que 80% les gens sont rebelles et les autres qui sont rebelles. Nous devons réfléchir ensemble. Nous devons réfléchir, nous devons comprendre qu'il y a des gens. Nous devons comprendre à quel moment les gens ne devront pas être rebelles. Les gens ne devront pas être rebelles. Nous devons réfléchir à notre régime il n'y a pas longtemps. Est-ce vrai qu'Efardé, c'est une des Asimahs, qui est un peu de boulot qui a été décrit sur notre arme ? Très bien. Avant de répondre à la question, je pense que c'est un peu de boulot qui est dans la zone d'Omona, qui est un grand oriental. Il y a des gens qui sont en Chilombo, en Bongo ou ceux qui ont mis à la question. On a chanté par la question. Il y a des gens qui ont mis à la question. Il y a eu un grand oriental. Il y a eu un grand oriental, il y a eu un grand oriental. Il faut se dire car il y a eu un grand oriental. Il y a eu un grand oriental qui a été décrit sur ma question. soute même pas un kakabalabala moukia koko makou nezate une province totalement coupée du reste du pays nini issiro batu bazanga tamaya komela na issiro et pananga nabu naibu naiturinbe konobate c'est l'enfer de tuerie tous les jours depuis le régime ouyeyaki siko yobiso ouya ou a poso bababatu moko boye bayo kinzala bazo luka moussala epa yachilombo baya kolobelao bafou bazo vous개를 t'efuter l'ay şu ki mongo man c'est la democratie youm bongo one gångos tekrar moun desde ba bi nom breava déplacer bazanaboune bazanga tamaya komela sto ki baza vromana Wow batu wanna pothaftvo yetimand water thouyepai batu wana bWotwvapisu let's race part quina kaka moko hoyui bah se fabriquez à hoie bakena napapia moko bakomyo samibus dolar b...comokoto yebitee alors monこ wana beja maybasa la ngopo na ba déplacer bazo kouman jalana boune si qu'on veut si on te peut vider en la caisse et en l'état on te voit qu'on te mettra avec toi tu veux que tu veux que toi tu veux que toi ici tu veux que toi, tu ne ça becouêtre dans la province orientale tu veux que tu te mettra avec toi tu dois pas assurer sa vie ce n'est pas là au long du film tu te mettra avec toi tu veux que toi, tu te mettra avec toi dans la grande orientale si tu te mettra avec toi tu ne prendrais pas là il y a un projet en 147 territoires alors vous voyez Jean-Louis Jean-Louis le biwana est à 40 cent et ça caca n'aimé mokona 100 jours bas si va débloquer tomoni odep et ça les rapports de l'objet si va débloquer 40% bon ya bilo kawana atta à ta brique mokobi soto et bien voté naïtour si on a cinq territoires même pas une brique n'a été posée c'est à dire au moins 50 millions pour l'itouris c'est déjà détourné yo non non tous ont de la question n'ont pas eu madame après non 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 n'a raconté non non n'a raconté non non n'a raconté l'émission est à dire non non comment on risque et comment on risque et comment on risque et comment on risque la confusion à l'objet ma cambo ya non orientale c'est moi qui est la paix s'il vous plaît d'abord on s'est présenté à honnête je vous en prie n'a qu'à n'y pas une règle élémentaire l'objet débat pour ce que j'aurai apporté il va tani banyo s'occupe à journaliste on y est d'abord d'un journaliste qu'on a choqué à sa journée tout comme le toko et bangwa alors ni ni dossier à minou qui n'a m'a beaucoup à me marre de benna yao qu'o critiquer arména bisauté à nasa nationaliste c'est vrai que on a des groupes armés locaux ça c'est vrai ça c'est un fait mais est-ce qu'il y a des groupes armés parce que l'armée est chez nous IPDF 80 morts en une semaine sous la barbe IPDF c'est vrai qu'elle a exploité les groupes armés locaux mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas d'argent parce qu'à l'Est on connait tout ce qu'il y a comme aphérisme à la minerie nous sommes acquisés qu'il n'y a pas d'argent qu'il n'y a pas d'argent mais on épargne Rwanda on organise une plaque tournante le Rwanda finance tous les groupes armés y compris le FDLR les Rwanda les entretient chez nous parce qu'il faut bâtir les pannes pour le motif pour le alibi il faut attaquer chaque jour on avait plus de 2 millions de personnes dans la rue si vous le mettez devant le m'étire de la patronat c'est quoi ? il y a 100 talibans drogués et il y a 100 talibans droghés mais ça ne veut pas que vous êtes là mais vous êtes là la date pour la patronat la date des meloa et le masculin vous êtes là merci beaucoup vous êtes là un mari merci beaucoup mon aboukain vous avez fait le mot par la rue vous avez fait le mot vous avez fait le mot merci beaucoup merci mon aboukain je vous ai dit que vous avez fait le mot vous avez fait le mot excuse moi je vous ai fait le mot je vous ai fait le mot à quel moment 80% de l'armes alors que vous avez des problèmes logistiques alors que vous avez fait le mot est-ce une manière pour la moniscope la ONU qui m'a responsabilité la ONU et puis responsabilité la Rwanda je suis étonné je suis étonné donc c'est vrai que la Rwanda est complice la Rwanda ça semble être vrai parce que une déclaration comme ça c'est une déclaration contre l'armée congolaise c'est une déclaration pour décourager les FRDC et montrer que les FRDC ne peuvent rien comme le secrétaire général l'avait dit l'autre fois que M23 c'est une arme plus sophistiquée que la MONISCO la MONISCO qui représente la communauté internationale Nambo Koya Congo et la MONISCO qui est l'organisation des Nations Unies qui a pour mission maintien de la paix à travers le monde quand il peut dire que les M23 ont des armes plus sophistiquées que les Nations Unies c'est extrêmement grave ça montre que c'est ce sont des armes médiatiques qu'ils utilisent contre la République démocratique du Congo si les armes que les M23 et les rebelles possèdent viennent de FRDC je pense qu'on ne devait pas lever l'embargo sur sur notre pays sur les armes si on a lévé cet embargo c'est parce que les experts des Nations Unies ont fait des enquêtes ont trouvé que maintenant le pays a un gouvernement responsable qui a été géré armes nous avons protégé les M23 nous avons juste des missiles médiatiques que nous ne pouvons pas accepter FRDC a un commandant suprême très responsable qui est son Excellence Félix Santon qui dit on est en train de faire des réformes cela ne veut pas dire dans toutes les armées du monde il y a toujours des brebis égarés s'il y a une brebis égarée et quoi entacher armé au monde donc c'est d'abord une fausse déclaration il n'y a pas de preuve la preuve contre cette vérité c'est que les Nations Unies dont il fait partie ont levé l'embargo sur les armes en RDC et cet embargo a été imposé à la RDC dans le temps parce que le FRDC n'était pas géré correctement et les armes circulaient quittaient l'armée loyaliste vers les rebelles et lorsqu'on a fait les enquêtes on a trouvé que ce n'est plus les cas c'est ainsi qu'on a levé cet embargo mais il n'y a pas longtemps que l'on a trouvé à l'infiltration oui infiltration ce sont des cas que l'on punit que l'on sanctionne infiltration même dans les armées du monde ça existe mais il y a les services de renseignement qui font ce travail-là pour dénicher ces infiltrés on a parlé de ces députés nationales qui est devant la haute cour militaire c'est cette capture cette arrestation des députés c'est pas un fait de hasard c'est pas 10 jours au lendemain c'est un travail qui est fait pendant longtemps par les services de renseignement les services de renseignement ne font pas le travail à haute voix ils font dans le silence jusqu'à découvrir les infiltrés les infiltrés et les sanctionner donc pour finir laisse moi dire à notre ami si lui il est de Kisangani mais il vit à Kinshasa nous qui ne sommes pas de Kisangani il y a quand même dans la province orientale le premier investissement le premier investissement c'est c'est ça on a fait ces grands ponts ça s'appelle comment Lubaya tu connais ça on a construit ce pont Lubaya on est en train de construire on est en train de construire le report de Kisangani qui est en train d'être très modernisé il faut aller à Kisangani moi je viens de Kisangani est-ce que ça c'est vous ? non écoutez 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 je pense que vous êtes les défenseurs de Joseph Kabila vous êtes les défenseurs de Joseph Kabila mais entre temps vous figurez le pouvoir il y a la continuité du pouvoir ça veut dire quoi ? Félix il s'est dit quand il vient il trouve un investissement s'il ne veut pas que cet investissement se termine il ne va pas mettre le fond pour que ça se termine si ça se termine c'est lui qui a réalisé ça vous avez commencé la lutte pour la démocratie pendant tous les régimes de Kabila mais on vous sucotait tous les jours mais maintenant que Félix il vous laisse parler vous laisse manifester il faut lui dire merci il faut lui dire merci il faut lui dire la constitution ce sont les politiques qui la mettent en pratique merci beaucoup Simeon Isako il y a un autre sujet délicat on a déclaration il y a chef il y a délégation il y a conseil de sécurité il y a si j'ai eu une photo abordée avec beaucoup de professionnalisme puisque nous avons la justice l'arrestation il y a des députés qui ont été interpellés dans la résidence dans les mines 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 dans la résidence dans les mines dans les mines comment est-ce que la lecture est-ce que de l'autre côté il y a aussi responsabilité et la politique et l'armée il y a à faire baisser la situation sécuritaire elle c'est tant qu'analyste et journaliste merci pour la motouna maman naomi nous allons répondre d'abord on décroche à SID nous allons dire que on présente à un local membre parti politique effectivement on décroche à Martin Fayoulou mais vous allez représenter communauté et à grande orientale je suis à l'heure je vous le dis ce n'est pas que à ma connaissance je suis à une liste de la grande orientale tous on doit faire des vidéos et un ville et par chef de l'état, comme on a le sénateur à Grande-Orientale, député Lidaire communautaire Lidaire communautaire nous ne nous retrouvons pas à Zomitou nous avons nous pouvons nous retrouver parce que le représentant nous a voulu pour que nous ne nous retrouvons pas s'il vous plaît s'il vous plaît Je ne le reconnais pas, je le répète Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce que vous êtes Où est-ce que vous êtes ? C'est un discours politique Je comprends L'opposition est-ce que vous êtes de toutes les façons aussi c'est une démocratie C'est une démocratie Il y a une démocratie Il y a un déjeuner Il n'y a pas de soutien Il y a un peu C'est un haricien C'est un carrément C'est un deal Simplement parce que il y a un déjeuner Non, non Il y a un heeft un ordre de la Grande-Orientale Et c'est parti comme ça Ce qui est bien vous pouvez contredire que le pont au chef de l'état et le soldat c'est en avril 2019 c'est le pont Lubouya et ça n'a qu'il s'en a au monique au événement il s'est mis en contre donc il s'en a informé déclaration Nicolas Derivière chef de délégation au conseil de sécurité il a dit ça pourquoi? parce que il y a un peu qui t'est dénoncé infiltration dans l'armée Lorsque nous donnons l'infiltration en armée, ça voudra dire qu'il y a des conséquences de cette infiltration. Parmi les conséquences d'infiltration, il y a un adversaire. 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 Il y a un adversaire qui a fait un adversaire. Il y a un adversaire contre pied. Il y a un adversaire qui a fait un adversaire. En avons, il y a que quelqu'un a vendu les plans. Lorsque Nicolas Derivière dit que l'on arrive à M23, il y a un adversaire. peine à faire d'essayer. Non, ne remettons pas ça en cause. Il a raison. Il peut avoir raison. Je dis, il peut avoir raison. C'est un député national. Mais il ne va pas retrouver Mindouki. Il ne va pas se faire en sorte qu'il y a un député national. Or, c'est parmi les bras droits. Il n'y a qu'un gars, mais c'est le premier citoyen congolais qui a été en Liban, dans le coltan. C'est un député qui a été en relation trop étroite. C'est un millionnaire. Il y a un gouverneur qui a été en KKT. Il y a un soldat qui a été en KKT. Il y a une zone où il y a un bonnet de tomber. C'est Kivu. Mais il y a un monde qui est pané. Il y a un monde qui a été un député qui collabore avec notre bourreau. Pourquoi il y a un collaborateur ? Donc, d'une part, Nicolas Desrivières, il y a raison. Il y a un député qui a été en KKT. Il y a un député qui a été en KKT. Il y a un député qui a été en KKT. parce que lorsque les rebelles du M23 étaient entrés sur Bounagana, moi, passivité, je me suis dit à Armin et à Zalaki. Je n'ai pas un député parce qu'il y a un député qui a été en KKT. Il y a un député qui a été en KKT. Il y a un député qui a été en KKT. C'est une autre trahison. Les Générales, Philippe Moyave, à Zalaki, n'est-ce pas à nous commander ? Nous, Congolais, nous avons une part de responsabilité. Nous devons l'admettre. On a dit qu'on a 80%. N'est-ce que là, ils ont quand même 80%. Non, je vais répondre à ça. Il y a quelques semaines, quelques mois, on peut ainsi le dire. La Société civile du Nord a alerté plus de 2-3 fois sur la collaboration entre le Général John Numbi et le M-23. La Société civile du Nord qui va alerté plusieurs fois. Il y a eu un plateau et il y a eu un plateau. Nous connaissons qui est John Numbi. Il y a eu un plateau. Nous connaissons le rôle qu'il a joué dans ce pays en tant que Général. Il y a eu un plateau. Et, nous ne pouvons pas donner raison même à un faible pourcentage à Nicolas de Rivière qui dit que Mindou qui n'a mis son et ça, il s'est retrouvé dans ma banque à 1-23. Mais, les pylônes il y a armées n'a mis son. Les pylônes il y a système sécuritaire n'a mis son. Lorsque ils vendent les plans. C'est très facile. Est-ce que ça a une manière de douanier que communauté internationale ou j'en arrive ? c'est très facile il y a pour que il y a il y a pour que il y ait donc Nicolas de Rivière n'a pas totalement raison dans ce qu'il a dit. Il n'a pas totalement tort, je veux dire, dans ce qu'il a dit. Il a raison. Même si ce n'est pas 85% il y a le deuxième aspect dans ce qu'il a dit c'est que la communauté internationale aussi est passive dans ce dossier. Elle est passive parce que les gens qui ont le boulot sont les congolais qui ont le salé. Attention les gens qui ont le boulot sont les congolais qui ont le boulot et qui ont le boulot qui ont le boulot et qui ont le boulot et qui ont le boulot et qui ont le boulot qui ont le boulot des mêmes types parce que nous connaissons que c'est les Rwandais qui ravitaillent les M23. Pourquoi les Rwandais ne sont pas les ravitaillent les M23 ? C'est possible. Et donc ici il y a aussi un problème il y a passivité à la communauté internationale où il y a un problème qui a été qui a été qui a été qui a été pour que la situation ait une insécurité. La communauté internationale fait un peu cette politique de l'isure a été qui a été malgré dans ces temps M23 même si il y a un petit progrès dans le terrain il y a un petit progrès libéré pour qu'on finisse ton d'imaké non Boya Tovanda tout signé pour qu'on balkanise Mboka merci beaucoup et donc à ce stade les responsabilités sont partagées parce que vous vous souvenez le président de l'assemblée nationale Christophe Mbosso avait dit à l'époque aux députés de quitter les groupes armés à l'obac parce qu'il y a des groupes armés et lorsque les députés sont dans les groupes armés ça veut dire qu'ils vendent les plans du pays dans les groupes armés la responsabilité est partagée nous-mêmes quand on l'est lorsque on l'a une situation où il y a une sécurité c'est vrai nous devons d'abord nous liguer tous constituer un bloc compact qui est le commandant suprême deuxièmement nous devons prendre conscience merci beaucoup il y a que il y a un groupe à l'est il y a un groupe très bien il y a un groupe armé il y a un soutenir les rebelles et puis il y a un discours qui est dans la situation comme si la situation d'insécurité est enchantée comme si l'éloquence ça crépite à l'est pour voter parce que ça crépite merci beaucoup Mboka très important détail aux responsabilités à partager parce que nous nous sommes dans un autre qui nous nous sommes tous sanctionnés une copie c'est très très la république donc il y a un groupe qui est très trahi Mboka et il n'y a sanction je suis en train de réfléchir sur ça parce que c'est grave tant que Mboka tu es conscient qu'il n'y a trahi Mboka c'est vraiment grave deuxième sujet du jour il y a un groupe qui est rapidement guerre des experts qui dit vrai qui dit faux il y a un cas qui nous dit que on va organiser l'élection la délique constitutionnelle même s'il y a un cas d'un cas qui voit la jeune afrique Quand on a un an qui nous dit que le chiffre de processus électoral est malam malam. C'est vrai qu'on a un relais qui a été dépassé parce qu'on a été déplacé et qu'on a été dépassé. Je sais que c'est qu'on a fait un relais qui est décider. Qui croit le lot ? Car on est en anga pour tenir mes populations. Est-ce que tu es envers des élections ? Est-ce que tu es envers des élections ? Les possibilités ne sont pas les élections d'Athéna 2023. Très bien. Juste un mot par rapport à ma cambrouche. C'est que ceux qui me demandent qui vont rentrer à 30 mètres. l'oeuvre ça est belle mais attend 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 au bas qui pomme qui le bouillent j'étais juste recadré il y a 13 à 30 mètres madame parce que c'est pas il y a le bourgmestre motifuato 30 mètres et ça ça le bouillent et puis c'est dans quatre provinces on parle ici de l'ancienne province orientale et en a quatre provinces les hôtes où elle est les bas où elle est la tchopo et litori au sali qu'elle n'a qu'à 30 mètres et puis on l'a dit la province orientale a le belonde que c'est un fief incontesté il y a faillou ce qui est à ma battu moko baye koko sabino parce que tu l'ombali n'akaba kosaï alors ils le savent baye qu'ils sont venus lui vendre du vent qui va m'occuper c'est par une province orientale tout à n'a eu token d'élection tout à n'a eu et aujourd'hui on est un leader est-ce que kosa naïcide ça m'empêche d'être leader tu connais pas tu vois c'est ma affirmation à boe à la télé c'est pas bon à tâches qui n'a y est mis que vous êtes à l'iban en déconneau bozawa n'a dit non je n'ai pas vu un journaliste ici quelqu'un qui vient ici tout ce que j'ai retenu le journal c'est tout ce que j'ai retenu c'est qu'à pandémie à waké notre armée donne des armes aux groupes d'armes c'est pas ce que j'ai dit il faut faire la différence il y a une responsabilité à bisou ba congolais je suis d'accord avec toi mais notre armée on ne critique pas l'armée s'il vous plaît on ne critique pas l'armée je ne me donne pas des leçons là dessus c'est pas ségrés non un journaliste devait le savoir c'est pas ségrés alors je continue je continue pour la pour la pour la élection bah 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 expert bah expert c'est discutable d'abord c'est discutable moi je suis expert je suis expert ma tricherie ma escroquerie électorale il y a 2018 je suis expert avec le député il y a un espace grand qu'il y a une machine qui a voté dans la bande dans la bande dans la bande il y a 5 ans je crois que c'est ça leur expertise l'acquisition très grave mon amour mais qu'est-ce qu'il y a grave d'ici il y a un lobby que en 2018 il était la première loge dans la jeune afrique ensuite il l'a expliqué Non non on a lukes en fric ben pourquoi on a eu à quelque chose dans la télé 50 il y a rétro pédalage tani bissauté nous on a lu il était aux premières loges il a du et il a quitté le mod a commandé au pouvoir donc il n'a pas eu l'élection en 2018 et Macron l'a confirmée d'ailleurs Macron a dit que la france a contribué à ça à cette escroquerie que la victoire à peu près comme le c'est sure qui est là mon sou Lou il est là, Moussala est un député, il est un député sacré, pour se faire enrôler dans le grand Kassai, il est en amitié, il est en banal. Tu as vu une Jeep d'un député, et ça l'accident, il est en machine. Donc c'est comme ça beaucoup de machines qu'on a distribuées. C'est ça l'expert. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ça après qu'il n'y a pas de la jeune Afrique et il s'agit de ça. Il n'y a pas de régime. Parce que justement, ils ont peur, ils savent que c'est vrai ce qu'il dit. Est-ce que vous avez porté plainte et puis... Nous, on n'a pas porté plainte. Mais quand il dit qu'il était aux premières loges, il y a vol et la victoire à peuples congolais. Il faut qu'on porte plainte, il n'y a pas de juridiction dans ce pays. Par quelle magie il y a à la première loge, il y a deal ? Parce que lui, il n'a jamais été membre ni du FCC, ni de cash. Et donc, on a eu le coûté à la télé de 50. Je voudrais vous dire que l'accord FCCH avait été signé à Mwela Lodge. Corné Nanga n'était pas là. Aza Moutoua Cash, Aza Moutoua FCCT. Né néni, n'y a pas eu le coûté à la Corée FCCH. C'est faux. Ce qu'il disait à la Corée, à Kinga Kati, à boutou, boutou, Oye, on ne peut pas dire qu'il n'a pas signé à Ndekokabila, Nkagame, Obaïba, Victoire Nabissu à la Mouka. Élection 2023. Alors, élection 2023. Ton l'inguitos a la claire à Ndekochilom. Nous sommes vraiment clairs sur cette question. La date est connue. Par Congolais, nous avons beaucoup de dates. Le 23 janvier 2024, à minuit, Chilombo a quitté. Par quel mécanisme ? Elle est à l'élection. Elle est à l'élection, Chilombo doit partir. Chilombo va partir par la rue. Comment c'est la boulot qu'on a été ? Par la rue. C'est l'article 64, Maman Nani Naomi. Si on a dit qu'il y a la Constitution, nous allons appliquer l'article 64. Nous allons mobiliser. Si on a dit qu'il y a un peuple, il y a 100 talibans. Il y a un peu de l'article, il y a un peu de l'article. Il y a un peu de l'article, il y a un peu de l'article. Il y a un peu de l'article. Il y a un peu de l'article. Il n'y a pas déjà qu'on a nager. Il y a un peu de l'article. Il y a un peu de l'article, il y a un peu de l'article. Il y a un peu de l'article. Même si on a dit qu'il y a un peu de l'article, il y a un peu de l'article. Je suis pas là. Si on a dit qu'il y a un peu de l'article, il y a un peu de l'article. L'article, on n'a pas le pouvoir. Après, on va trahir, on va trahir, on va dire qu'il y a un peu de l'article. Si Kabila revient aider Tchilomo, vous tous deux, on va vous dégager. Merci beaucoup. Donc, Kabila n'a même pas 100 personnes. Si l'on n'a même pas 100 personnes, tous deux, dehors, le 23 janvier, le Congolais, le Bokoumada, l'élection, pas élection, ce n'est pas notre problème. Merci beaucoup, Ndeko Fédi Moukendi. Dans une interview accordée à Jeanne Afrique, le patron de la Commission électorale nationale indépendante rassure qu'il y aura élection, les élections se tiendront dans les délais constitutionnels, alors qu'Azali, il n'y a pas de l'article, il n'y a pas de l'article, il n'y a pas de l'article électorale. Quelle est votre lecture entre Denis Kadime et Korné Nangaki, Korné Nangaki, qui revient pour dire que le procédé électorale est allé au Malam Mignité ? Comment est-ce que vous expliquez qui croire, parce que Korné Nangaki, c'est à organiser l'élection ? Oui, on est un expert, mais là où il y a deux experts, il y a toujours un expert très intelligent et un expert moins intelligent. Un vrai expert, c'est lui qui base ses accusations, ses déclarations, sur des faits. Si ce n'est pas des faits, ou sur la science. Et ça, expert Oyo a se transformé en politiqueté. Parce que politique, le Korné Nangaki, ce qu'on a, à quoi déclarer n'importe quoi, on va l'accepter. C'est comme il dit, avec ou sans élection, Félix Chilombo, il va partir. Oui, c'est un politique, il a le droit de dire des blabla comme ça, et les gens vont l'écouter, mais un expert doit respecter cette notoriété-là. Pour le Korné Nangaki, il faut qu'il n'y ait pas fait, il faut qu'il n'y ait pas références scientifiques. Donc, on dit qu'il n'y ait pas de références scientifiques. Alors, sur base de quel texte de loi, il s'arroge ses droits-là de dire qu'élection est à la thé, Chilombo, Agokinde, Chilombo, on dirait son petit garçon, son petit ami, alors qu'il appelle... Quoi ? C'est pas son... Alors qu'il appelle un honorable député élu qui ne va pas siéger à l'Assemblée nationale, mais qui tire des dividendes dans cette élection-là, il l'appelle président élu. Un président qui est prêt à insulter la police nationale congolaise de son pays dans les médias. Il peut l'appeler président, mais il l'appelle un président de la République investi par la co-concessionnelle, Chilombo, Chilombo. C'est son droit parce qu'il est politique. Mais, M. Corneille Nanga est devenu politique. Il veut s'attirer une certaine sympathie de la part de la population. Il veut qu'on parle de lui comme on parle de lui aujourd'hui, comme c'était le cas de Maman Marie de SID. Elle a fait un peu de buzz, et puis on l'a oublié. Vous allez comprendre, vous allez comparer Corneille Nanga et Maman Marie. Je vous assure, Maman Marie est plus et mieux que Corneille Nanga. Car il fallait vous jamais au-dessus de moi. Même notre ami refuse que Maman Marie n'ait pas le mieux. Je voulais dire ceci. Corneille Nanga, il parle des irrégularités, des machines qui tombent en panne, du processus électoral actuel. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais, lorsque lui a dirigé les bureaux de la CNI, est-ce qu'il n'y a pas eu des irrégularités ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de machines qui ont tombé en panne ? Parce que nous, nous avons participé à ce processus. Toutes ces irrégularités-là étaient arrivées parce que c'est un processus organisé par les IMA. Mais quand nous comparons les données, Didier Manara l'a dit, quand on compare les données actuelles des enrôlements et les données de Corneille Nanga, on trouve que ces bureaux semblent être beaucoup plus experts. parce qu'ils ont enrôlé plus de 19 millions de Congolais dans deux mois et demi. Alors que Corneille Nanga, pendant huit mois, il n'a enrôlé environ 9 millions. Les chiffres ne trompent pas. Il faut aller dans les sites. Vous pouvez trouver les chiffres. Et il n'a enrôlé que 8 millions. Ça veut dire quoi ? Corneille Nanga a dépensé beaucoup de fonds de la République pour les travailleurs, pour les carburants, pour l'allocation des bureaux pendant huit mois. Donc ça veut dire que s'il a dépensé 8 millions pour enrôler 9 millions, Denis Kadima a dépensé 2 millions pour enrôler 19 millions. Qui est plus expert que l'autre ? Je pense que Denis Kadima semble être beaucoup plus expert. Parce que ce qu'elle dit a des bases scientifiques et verifiables. Et pour citer, je voulais dire à notre ami, il faut vous préparer aux élections. Il ne faut pas subir ce que vous avez subi aux élections de 2018 en disant à ceux qui croyaient en vous, n'allez pas aux élections avec la machine à voter. N'allez pas aux élections avec la machine à voter. Et à une semaine, vous changez les donnes sans faire beaucoup de publicité pour que les gens changent des camps pour aller aux élections. Écoutez, les bureaux de la CNI affirment qu'il y aura élection en 2023, le 20 décembre. Il faut vous préparer. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Très bien. Parce que l'Union sacrée se prépare tous les jours. Aller à travers la République, on a des bilans à présenter, on a un discours à présenter à la population angolaise. Mais vous, vous n'avez que des critiques qui ne sont basées sur aucun fait. Merci beaucoup, messieurs, messieurs, Simo Yissako. C'est vraiment la fin de l'émission. Vous êtes journaliste. Récemment, toi, Mbaki, Oibsakibiso, Ouzasour, qu'électionné aux années 2023. Mais après, il y a eu des déclarations du chef de l'État où il y a eu des déclarations de la situation de sécurité qui est hypothétique, il y a eu des déclarations Et il y a eu des déclarations de l'État, il y a eu des déclarations et analystes politiques. Merci pour un motouna. D'abord, on a quand même dit qu'il n'y a aucun problème dans ce contexte. Mais ce qui est dans le même moment, il y a eu des déclarations qui sont des déclarations des déclarations qui sont dignitaires et qui ont une députée et qui ont une machine et ont une identification des déclarations et qui ont une déclaration qui est dans la voiture et qui est d'une D'un d'une je suis journaliste je suis politiciens moi je suis oui mais c'est terrible c'est nous qui vous informons pour qu'il n'y ait pas que nous tous les salles d'accident bah quand il moutoukawa n'a pas la machine à voter ça c'est une affirmation gratuite heureusement que le même c'est s'est expliqué le problème c'est que m'atteler déçu on l'a dit que au 23 décembre lorsque il n'y a pas élection il y a eu que le Roland de Chilombo de Fayoulou est installé et il y a eu le président élu je ne sais pas par quelle formule ça va se faire je vais parler de l'article 64 pour nous que nous avons qu'il n'y a pas d'article 70 et ça dit qu'on le bat que le chef de l'état va rester en fonction reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président de la république élu ça voudra dire que ce qu'elle dit à côté qu'elle a en place sur quelle élection est sa limite mais gouvernement à la cheminée à glisse maté c'est ni à la cheminée à glisse maté oui je peux dire la cheminée à glisse maté parce que je m'assume je m'assume je m'assume que je soutiens les valeurs républicaines pour prôner par les chefs de l'état ça je ne peux pas refuser de les dire je ne peux pas refuser de les dire parce que ce sont des valeurs d'un congo débout d'un congo prospère des valeurs des luttes contre la pauvreté des valeurs il y a il y a qu'au fond où la rdc dans mon kilis ce qui m'ont toi sali qu'on prône ma valeur où on a si j'estime que je peux me retrouver en ces valeurs là je n'ai qu'à m'assumer ce n'est pas un péché messieurs autant que je t'assume du côté des fayoulous qui est dans l'axe du mal et donc à ce stade la rdc à zanna schéma les gouvernements à zanna schéma et glisse maté maman posé une question pendant que le bac et mokouzambouka lobby que guerre à l'estin de mokadima lobby que bakopé sa finesse mais non mokouzambouka t'is qu'à la jamais qu'au bac et l'élection il a dit si la sécurité la sécurité persiste elle risque d'hypothéquer il y a risque il a parlé des risques il n'a pas confirmé t'es qu'il n'y aura pas élection il a parlé des risques et la cennie déjà ces stades on a plus de 34 millions d'enrôlés en ce stade alors que 49 millions sont pas tendu donc est-ce qu'à les 15 millions bah il faut pas rouler mais taille salinale taux qu'elle est une avril taux rigo consommer des mois temps et ami parce que la loi sur la répartition des sièges parlement copie sa bise à l'eau n'a pas déjoué ça voudra dire que ça veut dire ça veut dire ça veut dire que n'écoutent ni kadima lobby en haut la france 24 lobby si la situation la situation persiste parce qu'il n'a pas besoin ni sous sous au securité c'est qu'il était à moi ma casse était marreau les mais dans des zones où il ya effectivement de l'insécurité basalique en réalité mais si la situation persiste d'aider 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 dans ces contrées là bas si a joué l'abacotique ayant au vide ils vont s'est basé sur ce qui s'est passé nabas 3 3 échéances autoconnaitre élection d'un côté comme à siège ou en avid la loi sur la répartition des sièges le goût la 2e en a 500 députés bas qu'on le bas bas contré ou en a et bimisaka par exemple les dix députés donc bacotique a placé dix députés on a vite oui pour que les élections et dans la légitime banque ont contesté et en outre ils sont en train de réformer sur des réfléchir sur une formule comme ça mais au finit ce sont les politiciens qui vont se décider faudra-t-il aller aux élections avec en fait sans les partis touchés par l'insécurité ou bien nous devons réporter les élections parce qu'il y a des contrées qui sont touchés par l'insécurité au finit c'est les politiques qui s'appellent un dialogue ils mettront la c'est né à contribution il ya on est toc ou cococo ou d'accord en fait c'est des schémas en quels nous sommes en train d'étendre le volum s'en a ligné dans les amours moi c'est quoi ça dit comme moi c'est l'indépendant que oui c'est ok voit que le bas voit que le cas consensus autour il ya bureau il ya c'est normal les bureaux qui est actuellement au pouvoir et ça on s'est juste et vous vous n'a pas besoin à pouvoir et à co désigner ba membres et à biro ya c'est ni ce sont des confessions religieuses il ya les politiques de s'il vous plaît c'est les présidents ce sont ce sont les confessions religieuses les autres non non nous à colomac et talibinoté mais président et donc à ce stade la question du bureau de la seni est révolue très bien la question c'est une cause c'est révolu nous allons tout droit vers des élections de 2020 merci beaucoup à mon bureau et à seni ma camo ya coup coup constitutionnel tu sais qu'elle dit à ce qu'elle a cofabriqué d'ajuster baza baju joueur koutaka à sa base à cannes espace dans un mot de la fin tout le monde à faire rapidement mode de la fin en une minute rapidement mode de la fin c'est quoi oui c'est que tout condiment balkanisation politique à mo cannabis parce que toi y est qui bateau banouma qui bangou na pouvoir car justement pour n'a coup balkanisé mo cannabis tout le monde à élection té sambou na gana sans kiwandja sans routourou sans kibouma tout le monde était bas bas chiffre n'a bangou ya bas trousse pas l'objet 30 millions c'est faux plus détente c'est faux parce que quatre territoires sur les six que compte le nord qu'ils voulaient et on a rouleté chez moi à nitori deux territoires sur les cinq et on a rouleté djougou na yon mais n'a yon bas chiffre nabino en est outil ou api qui n'y a mou ni ni moutou nabangoye moko n'a la lobby bas chiffre n'est à l'okuta c'est pour vous dire c'est si c'est un politicien attendez quand il vous nommait au pouvoir à zaki il est de l'opposition c'est un politicien c'est quoi c'est que le le 20 décembre ce qui est l'exécuté zate il y aura une transition c'est clair mais c'est une transition sans chile et nous on a proposé ceci que transition on est à diriger dans société civile nabas politicien t et aussi mander une mobile konine pécis autorisation parce que ba y'a si on y a ce qu'on a la illégitime mon béko l'obibou yake ce qui présente zate présente à sénat dans sa la interime mais y'a mon quoi qu'on a la illégitime sénat y'a un peu qu'on a la illégitime alors il faut vous a formé l'oïe baba moca moussous basse la la centrafrique l'a fait à joie qui moi si on a catherine samba sali l'élection à zaki pe candidaté et puis va tu vois que c'est ce qu'on va faire merci une transition sainti l'ombo estil ombo et l'idée mais on va mettre la croix on ne parlera plus jamais de ces gens c'est une malédiction mais aussi beaucoup n'a pas l'est de la fin c'est que bah congolais va se préparer pendant qu'une élection balanda bilo belé avant de quoi ici d'été basse après après l'élection t parce que y'a qui n'a qu'on va naï à zoloba token d'élection s'abouna ganati token d'élection sa route route et mais le 20 mars le 20 décembre il faut l'élection et à la bonsoye aux alana n'y a rien d'occupe par ce qu'ils vignent au besoin de téné n'y a rien d'occupe ça veut dire que baza posa aucune élection t parce que d'abord la mouka est resté un nom battu à la moukagnon s'aminer au bac à la gina mbongo n'a baao et bas à la popularité sima au bac tombo laki indéko fayu loup bat bat ça c'est 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 l'élégance veut que tu écoutes quand les autres par là parce que quand tu dis tes affaires politiques là les gens t'écoutent j'ai il faut qu'on se préparer pour t'aucune élection surtout bino baton boujimaï boz à la pré pour n'aucune élection bovote ba député à bien ba congolais n'y on se prépare beaucoup d'élection pour bovote et félix antonio merci mon cher n'a pas pour ça quand d'éconnements décider que mabou nama pas ce qu'on a pris mes alli et j'ai découvert ni kadima à colo bayango ma ponami et alli les mots glissement n'est pas dans la bouche de la commission électorale nationale indépendante il y aura bel et ben élection donc votre jeu là il y aura politiciens mais ce travail journaliste je n'ai pas politiciens il a remis que ça n'a pas je ne sais pas dans quel monde qu'on discrédite et processus électoraux et que si matin parce que nous voulons des processus électoraux transparents crédible et apaisé tu parles d'aider de corneille naga je comprends bien que corneille naga fait bien de choisir le col à cible parce qu'il a l'objectif de se fabriquer une opinion il s'est dit candidat président de la république c'est bien normal qu'il se fabrique qu'il se fabrique une opinion et pour se fabriquer une opinion il doit se fabriquer une opinion et il y a juste cible et l'aé succès sur l'aé d'écho de né kadima mais là il s'est trompé des cibles parce qu'on a remplacé à ça plus d'expérimenté qu'il y est on va remplacer parce que l'expérience n'a eu à déni kadima ils ont reconnu même sur le plan international union européenne a utilisé et plusieurs fois n'a pas scruté à travers l'observateur à travers le monde j'ai dit que c'est l'expert merci merci beaucoup merci comme tu le dis bien au bas ta position mais ça n'a cause à la caca la confusion là où c'est blanc on le dit que c'est noir là où on parle d'un expert toi tu veux parler d'un projet il y aura l'élection en 2023 tautique abadiba ou à l'ébisson de quoi l'amboca si maïo et ça quoi ça qui débat republiquant peu ça qui est important qu'on l'obé là-bas l'amboca situation politique y'amboca la bisopona congo tolinga congo totonga congo et au bate l'intégrité territoriale la bisopo le congo ne sera jamais balkaniser le congo avant tout bon à congo on se retrouve la semaine prochaine bon début de week-end et boudoukwa malamu nabino qu'il m'y en a boté la boudou au revoir nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501